Bonjour Youtube, je suis Sébastien et par ce beau matin, je vais commencer par aller au drive. Madame a fait un drive, donc je vais le chercher. Et après on s'occupera de la Smart, parce qu'elle a un pneu, derrière gauche, qui me semble bien bas. Donc je vais vérifier la pression des pneus, et puis on verra après si ça se redégonfle ou pas. Bon, tous les pneus de la Smart étaient trop faibles, l'un beaucoup plus que les autres, on verra bien s'il tient ou pas. Sinon c'est pas grave, on se débrouillera avec. Prochaine mission, ranger, parce que là c'est vraiment trop le bordel, les outils un peu partout, surtout ma brouette d'hier. Donc je vais mettre de l'ordre, parce que là je m'en sors plus. Idem l'établi qui est en bordel, pas possible. Si vous avez pas fait attention il y a deux minutes. C'est le bordel sur l'établi aussi. Donc je vais mettre de l'ordre dans tout ça un petit peu. Et puis je vais m'atteler ensuite à je sais pas quoi. Maintenant que j'ai mis un peu d'ordre, projet suivant, madame voudrait un toit pour le puits. Donc on va monter, mesurer. Vous allez monter avec moi. Bienvenue en haut du puits. Vous pouvez voir la porte que j'ai faite l'autre jour. Et maintenant, il va falloir mesurer ce bordel. Donc là, c'est le milieu, il y a 2m45. Globalement, je veux un cercle d'un mètre quatre-vingt de diamètre. C'est de la jolie pierre ça. C'est vraiment de la jolie pierre. Donc je vais couper ça. Je vais démonter la structure. De façon à pouvoir récupérer ces tubes et faire du recyclage de tubes. C'est un peu plus de boulot, mais ça a l'avantage qu'on gâche pas comme ça. C'était un petit peu bourrin comme façon de faire, mais au moins, fini cette horreur. Le bois sera rangé la semaine prochaine, comme Madame Rafa, deuxième couche à l'intérieur. Et on n'aura plus tout ce merdier dans le coin. Ça ne sera plus rangé. Il reste les dalles, mais ça, c'est pour un projet ultérieur. Et voilà, j'ai récupéré plein d'acier. Bien assez pour faire ce que je veux, à savoir mon hexagone d'un mètre quatre-vingt dix. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et puis on va se mettre à la découpe avec des angles de soixante degrés. Voilà, j'ai mes six morceaux biseautés. Je me suis servi de l'angle de 30 par rapport à 90. Donc ce qui fait 60 en partant de là. Et comme il me faut deux fois 60 pour faire 120, je vois de la géométrie. Maintenant, je vais faire du dessin sur ma table pour pouvoir ajuster tout ça. Vous pouvez voir que j'ai tracé sur mon établi. J'ai des traits là, au milieu et là. Il y a un mètre quatre-vingt entre les traits extérieurs. Ça, c'est le milieu, 90. Là, j'ai pris 90. J'ai tiré un horizontal. J'en ai retiré deux à 90 de part et d'autre. Ce qui me donne les points de jonction des tubes. Comme vous pouvez le voir. Et c'est la taille intérieure. Donc là, j'ai un trait qui apparaît. Là, j'ai un trait. Là, j'ai un trait. Et là, j'ai un trait. Je pourrais ajouter un trait au milieu, sur le tube, pour vérifier que tout va bien. Ici, je le replace. Vous pouvez voir que ça tombe nickel. Donc voilà, mon trait tombe parfaitement. Donc là, j'ai un demi-hexagone. Il faut que je fasse l'autre moitié, que je les soude ensemble. Ça, ça va être plus compliqué. Enfin, pas vraiment. Je vais faire un récomparti en porte-à-faux. Mais voilà le principe d'un hexagone. Et voilà comment le faire sans un compas. Si jamais le problème se présente à vous un jour, vous saurez. Je vous aggrave que c'est un problème assez particulier. Voilà. Ce que je veux m'assurer, c'est que ça, que ce soit parallèle à ça. Donc je vais encore faire quelques mesures. Et ensuite, j'ai plus qu'à souder ça. Empiler le deuxième. Le souder. Et après, les souder ensemble, je vais en hexagone. Et puis, en fait, on va favorer pour le jeu de l'eur solidarity. Et puis, on va me passer leão. Et puis, on va faireร cafe. Voilà donc comment on soude un hexagone. Je suis tombé à peu près juste dans les mesures, pas au millimètre mais pas loin. Il fait donc 1m80 intérieur parce que j'ai pris l'intérieur, je ne sais pas calculer l'extérieur, je m'en fous j'ai de la place. Donc il fait 1m80 intérieur en diagonale ce qui l'amène à 1m55 intérieur ici entre deux barres parallèles. Voilà c'est une expérience intéressante, ça fera le toit du puits. Je n'ai pas à souder les renforts, c'est une théorie. Je ne sais pas bien comment je vais les mettre, ça va dépendre de la grille que madame veut que je mette au dessus. Donc il faut qu'elle choisisse la grille pour que je vois les dimensions pour voir comment je dois la soutenir. Ça ce sera le sujet de peut-être demain si elle a pris une décision et sinon demain on attaque l'escalier. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je n'ai pas l'impression d'avoir foutu grand chose mais il faisait froid et quand même j'ai trouvé comment faire l'hexagone. Je suis assez content de moi, je me suis bien amusé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la suite demain. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 4 2 2 3 2 3 7 7 8 8 8 9 8 10 10 12 13